Bonjour à tous, bonjour mes loulous, cette vidéo est à destination des 5e set uniquement. Alors, mes 5e set, nous sommes sur le chapitre le fonctionnement de l'organisme d'un effort physique. Pour tout ce qui est EPI, le dossier autour du cross, on met ça en pause. Il est évident que c'est un travail initialement de binôme. En confinement, c'est un peu compliqué, donc on va mettre tout ça en pause. Dans cette vidéo, je vais vous faire une petite introduction, on va revoir un petit peu ce que nous avions déjà fait avant le confinement. Et je vais vous expliquer l'activité qu'il y aura à faire. Et je vais faire une autre vidéo pour quelque chose de spécifique sur la question 1, qui n'est pas si facile que ça. On y va ? Alors, l'activité 1, souvenez-vous, tournez les cahiers, souvenez-vous, il y a les besoins des muscles. C'était les besoins des muscles. Les besoins des muscles, en fait, il y en a deux. Le glucose, le sucre, qui est apporté grâce à l'alimentation et ensuite au vaisseau sanguin jusqu'aux muscles. Le dioxygène, aux deux, qui est apporté grâce à la respiration, l'inspiration, très exactement, lors de notre respiration, notre cycle respiratoire, qui va ensuite apporter ce dioxygène au sang et ensuite aux muscles. Ces deux besoins, glucose et oxygène, on va en avoir besoin même, enfin quand je dis « on sait le muscle », même au repos et encore plus en activité, car le muscle va avoir besoin du glucose et d'oxygène pour fabriquer de l'énergie. Cette énergie va être accompagnée d'une fabrication de chaleur et c'est d'ailleurs pour ça qu'on transpire pour réguler la température de notre corps. Souvenez-vous de l'expérience qu'on avait faite avec l'eau sur les mains et on soufflait et on voyait bien qu'il y avait une différence. Mais aussi, malheureusement, il va y avoir une fabrication d'un déchet, le CO2. Ce CO2, par définition, c'est un déchet. Donc il va repartir dans le sang pour ensuite arriver jusqu'au poumon pour l'extraire lors de l'expiration. Il est donc évident que lorsque nous faisons une activité physique comme le CROSS, souvenez-vous, on va avoir besoin de plus d'oxygène et de glucose. D'où l'intérieur du petit-déjeuner et de l'encaire sportif. Et on va voir que la respiration, la fréquence respiratoire va augmenter. A la fois parce qu'on a besoin de plus de glucose, mais aussi parce qu'il faut rejeter plus de déchets. Oui, mais un mouvement, ça se commande comment ? Souvenez-vous, c'était l'activité 2. L'activité 2, on avait vu que c'était le cerveau qui envoyait un message jusqu'au muscle via les nerfs moteurs. Et ces muscles allaient soit se contracter, soit se relâcher selon la commande. Je m'explique. A chaque mouvement, il va y avoir ce qu'on appelle des muscles antagonistes. C'est-à-dire opposés. Par exemple, si je fais ce geste magnifique muscle, ce geste-là, on va avoir effectivement ici un énorme muscle, comme vous pouvez voir. Un énorme muscle contracté ici et celui-ci relâché. Et inversement, quand je vais tendre mon muscle, il va être celui-ci qui est relâché et celui-ci de contracté. On va avoir toujours quelque chose de contraire, si vous voulez. Quand il va y avoir un de contracté, l'autre va être relâché et inversement. On parle de muscles antagonistes. D'accord ? Et ça, c'est valable pour le bras, mais c'est valable pour n'importe quel mouvement. On soit bien d'accord. Maintenant qu'on a fait tout ça, souvenez-vous, on a été au cross. Et là, le jour du cross, vous aviez pris la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque au repos, dans le gymnase, sans faire d'efforts physiques. Puis, après la première course et après votre deuxième course. Aujourd'hui, nous allons commencer la partie du cours où nous allons analyser vos fréquences cardiaques et respiratoires. Alors, commençons par écrire déjà le grand 2. Fréquences cardiaques et respiratoires lors d'un effort musculaire. Aujourd'hui, dans cette séance, nous allons nous concentrer, en fait, sur la respiration. Petit 1, l'effort physique et système respiratoire. Donc, ça, on écrit dans son cahier en rouge. Ça aussi, on écrit dans son cahier en bleu. Cette partie-là, on ne l'écrit pas. Souvenez-vous de mes petits symboles. Ça n'a pas changé. Lors d'une activité physique, les besoins en dioxygène du muscle augmentent. Le sang qui irrigue le muscle doit donc davantage approvisionner en dioxygène. Comment l'activité respiratoire va-t-elle satisfaire les besoins des muscles ? Donc, on écrit la problématique et l'activité 2 que vous allez devoir faire pour la prochaine fois, c'est-à-dire mercredi avant 10h. Alors, je vais expliquer en diagonale très rapidement cette activité. Et puis, je referai une autre vidéo que je vous inviterai à aller voir, les 5e set, de spécifique à comment construire un graphique. On y va ? Ce document est accessible sur mon Padlet, évidemment, en format PDF. N'hésitez pas à le télécharger. Si vous pouvez l'imprimer, c'est au mieux. Sinon, ce n'est pas grave. La compétence travaillée lors de cette activité, c'est le graphique. Construire un graphique, comment le lire, l'analyser. D'accord ? On y va ? Lors d'une activité physique, les besoins en dioxygène des muscles augmentent. Ok. Comment on va faire pour approvisionner ce dioxygène jusqu'aux muscles ? Jean. Un élève de 5e a mesuré sa fréquence respiratoire au repos, en effort et pendant la phase de récupération. Ces valeurs ont été mises dans un tableau. Alors déjà, souvenez-vous. La fréquence respiratoire, comment on l'avait calculée le jour du cross ? On avait mesuré ? On avait compté ? Le nombre de cycles de respiration en 30 secondes, puis on l'avait multiplié par 2. 30 secondes fois 2, 60 minutes. Enfin, 60 secondes, donc 1 minute. Bien. Donc en fait, c'est le nombre de cycles respiratoires en 1 minute. Ou aussi le nombre de mouvements en 1 minute. Regardons ce tableau. Je vais vous laisser prendre avec vous soit la petite feuille en PDF disponible de petits carreaux, soit un petit bloc-notes par exemple, une feuille à petits carreaux chez vous. Je vous laisse compléter ici, le temps en minutes, qui est un oubli de ma part. Donc vous avez du coup, toutes les 2 minutes, des valeurs de la fréquence respiratoire. Alors, à 0 minute, au début de la prise de mesure, Jean, respire, hein ? D'accord ? C'est pour ça que ce n'est pas à 0, il n'est pas mort, hein ? Ok ? La première question, construire un graphique représentant la fréquence respiratoire en fonction du temps. Vous avez ensuite une échelle pour pouvoir réaliser ce graphique. Alors, pour cette question-là précisément, je vais faire une autre vidéo méthodo sur comment faire un graphique. D'accord ? Ce que je vais pouvoir vous dire dans cette vidéo ici, c'est que, attention, 1 cm égale 2 carreaux. Et que les critères de réussite d'un graphique sont Nommez les axes, sans oublier l'unité. Reliez les points à la main et non avec la règle. Je vous conseille le crayon à papier, d'ailleurs. Et mettre un titre. D'accord ? Souvenez-vous, que ce soit un dessin d'observation, que ce soit un schéma, que ce soit n'importe quoi d'autre, en SVT comme ailleurs, il faut un titre. Alors là, ce sera un graphique de... Blablabla... D'accord ? Une fois que vous aurez fait ce graphique-là, et peut-être qu'il faut mettre pause dans cette vidéo et aller voir la vidéo méthodo, Dès que vous aurez fait ce graphique, vous allez pouvoir faire la question 2. La question 2, finalement, c'est l'analyse de ce graphique, avec un texte à trous. Je sais que, parmi vous, la lecture n'est pas facile, donc je vais vous lire ce texte à trous. Le graphique représente l'évolution de... En fonction du... Au repos, pendant un effort, et en phase de récupération. Grâce à l'analyse du graphique, on voit que la fréquence respiratoire... Rapidement, avant de se stabiliser. Lors d'un effort physique. Lorsque l'effort s'arrête, elle... Progressivement, et retourne à un rythme de repos. Je conclue que le corps... La fréquence des mouvements respiratoires pour répondre aux besoins des muscles lors d'un effort physique. Alors, mes chers, maintenant c'est à vous de jouer. Pour mercredi, 25, 10 heures, il faut que vous ayez fait l'activité 3 dans votre cahier. Et que vous ayez recopié également le grand 2, le petit a, la problématique, faire l'activité. D'accord ? On se retrouvera dans une prochaine vidéo mercredi pour la correction de cette activité, le bilan et l'activité 4. Prenez soin de vos mes chers. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à prendre en photo vos travaux, car je donne toujours des pro-réponses à thé, même à distance. Lavez-vous bien les mains ? Prenez soin de vous. A bientôt.